Salut tout le monde, ici Martin Le Jardinier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez eu une belle saison estivale et que vous avez eu un super de beau potager. Aujourd'hui, je vais répondre à plusieurs questions que vous m'avez posées sur le jardinage d'intérieur. Ça va être le sujet de notre capsule, alors si vous ne voulez pas manquer ça, suivez-moi parce qu'on part ça dès maintenant. Suite à ma publication qui a été faite sur Facebook sur le groupe Passion Jardinage, pas plus tard que vendredi dernier, j'ai reçu quelques commentaires de gens qui m'ont posé des questions sur le jardinage d'intérieur, alors on va y répondre. On va commencer par la première question qui est de Carole, Céline et Marlène. Excusez-moi si je descends comme ça et que je vérifie sur mon téléphone les questions, vous allez me voir faire ça quelques fois durant la vidéo. Donc la prochaine question était exactement la même pour Carole, Céline et Marlène. Quelles sont les meilleures sortes de tomates, poivrons et laitues que je peux cultiver à l'intérieur et dans quelle grandeur de peau? À l'intérieur, je pense que vous le savez, je cultive majoritairement en termes de tomates la Red Robin, on peut également cultiver la Tinny Team. L'hiver prochain, je vais essayer de cultiver la tomate White Pour, qui est quand même une tomate moyenne, un petit peu plus grosse que Cocktail. Et je vais également cultiver, du moins essayer de cultiver à l'intérieur la tomate Cherry Rosa, qui est une petite tomate cocktail rose, une petite tomate bonbon. Elle est vraiment savoureuse. Donc cet hiver, je vais essayer de cultiver ces sortes-là. Il faut savoir que pour choisir un plant de tomate ou que ce soit un plant de poivron ou peu importe, vous devez essayer de choisir une petite sorte. Donc une grandeur qui est acceptable, tout au plus une dizaine ou une quinzaine de pouces de haut. Si le plant devient plus gros que ça, oubliez ça. Les gens qui pensent faire pousser des plants de tomates indéterminées à l'intérieur, ou est-ce que ça monte jusqu'à six pieds de haut, vous n'allez pas réussir votre projet. Alors je vous invite à aller choisir des plants de tomates et de poivrons qui sont adaptés. Au niveau des poivrons, nous avons le poivron Rotunda, qui se cultive très bien, qui a l'air d'une petite citrouille, qui est disponible en couleur soit orange, soit rouge ou jaune. Il y a également le poivron Do-Hill. Ce sont des plants qui font environ 15 pouces de haut, donc qui se cultivent généralement bien à l'intérieur et qui sont adaptés pour la culture d'intérieur. Et pour ce qui est des laitues, moi je cultive la romaine. C'est une laitue que j'aime particulièrement bien, puis je sais qu'on peut la cultiver parce que je la cultive depuis plusieurs années à l'intérieur. Et j'utilise, peu importe que ce soit pour les poivrons, que ce soit pour les tomates ou la laitue, j'utilise majoritairement des pots carrés de 6 pouces de largeur par 6 à 7 pouces de profondeur. Pour les poivrons, généralement, je vais essayer d'utiliser des pots qui sont un petit peu plus profonds. Donc je vais opter pour des pots de 7 pouces de profondeur. Il y a également Nadia qui nous a écrit, qui me pose, en fait, ce n'est pas une question. Elle me dit, je ne pense pas faire de jardin intérieur cet hiver. L'an passé, j'ai eu des problèmes avec des allurodes. Il faut savoir que le premier ennemi du jardinier d'intérieur, ce sont les insectes. À l'extérieur, ce n'est pas grave. Souvent, on va avoir des insectes qui vont dévorer des autres, donc ce qu'on appelle des prédateurs. Mais à l'intérieur, on n'a pas ça. Donc, hyper important, si on veut éviter d'avoir des insectes à l'intérieur, la meilleure façon de les prévenir, c'est la prévention. Ce qu'on va faire, c'est toujours de s'assurer qu'on va utiliser un terreau qui est inerte, donc qui a été traité pour ne pas avoir d'œufs d'insectes à l'intérieur. Et également, en mode prévention, on va utiliser des pièges en début de saison. Donc, on n'utilise pas les pièges à partir du moment qu'on a le problème, mais on utilise les pièges en mode prévention. Donc, dès le début, dès que vous faites vos semis à l'intérieur, commencez à placer des pièges. Vous avez, entre autres, des petits collants jaunes comme celui-ci, qui fonctionnent très bien. C'est bon pour les tripes, c'est bon pour les pucherons, c'est bon pour les allurodes, c'est bon pour plusieurs types d'insectes. Puis, on a également les pièges bleus comme ceux-là, qu'on peut également utiliser. Ceux-là sont particulièrement bons pour les tripes, si vous en avez à l'intérieur. Bref, on ne prend pas de chance, on ne sait pas si on va en avoir ou si on n'en aura pas. On utilise le mode prévention et on va placer ces petits pièges-là à l'intérieur dès le début qu'on va partir de notre jardin. Troisième question, c'est Nancy qui nous la pose. Donc, Nancy veut savoir, est-ce que j'utilise seulement des engrais biologiques? Bon, il faut savoir que le mot biologique est une appellation contrôlée sous certification ici au Québec. Donc, on ne peut pas l'utiliser comme on voudrait. Ce que je vais vous répondre, c'est que j'utilise des engrais qui sont naturels. Et naturels, souvent, on va vouloir dire biologiques dans certains cas, mais on ne peut pas utiliser ce terme-là parce que le produit n'a pas été certifié. Puis souvent, les raisons pour lesquelles ça n'a pas été certifié, parce qu'il en existe plusieurs des engrais qui sont des engrais biologiques, mais qui n'ont pas cette certification-là. Donc, on ne peut pas les appeler ainsi. On va les appeler les engrais naturels. Et tout ça pour la bonne raison que c'est un processus qui est assez complexe et qui est également assez dispendieux pour les producteurs. Des fois, il suffit juste d'un petit détail pour que le producteur ne puisse pas avoir cette certification-là. Mais ça ne veut pas dire que le produit n'est pas naturel ou que c'est un produit de synthèse. Ça n'a pas toujours rapport. Donc, moi, ce que j'utilise, ce sont toujours des engrais naturels. Je n'utilise aucun produit de synthèse dans mon jardin d'intérieur. En fait, Nancy, elle avait deux questions. Et la deuxième question, c'est comment je gère les pucerons et les autres insectes nuisibles à l'intérieur? Je pense que j'ai répondu à ta question un petit peu plus tôt avec l'autre question. Donc, par le mode prévention, c'est la meilleure façon de faire en sorte qu'on ne va pas se retrouver avec ces indésirables-là dans notre jardin d'intérieur. Nous avons également Lise qui me pose la question, si je veux acheter une tente d'intérieur, c'est quoi que je dois regarder? Qu'est-ce que je dois privilégier et tout ça? Moi, personnellement, je n'utilise pas de tente ici. Je cultive sur ma table de cuisine. J'ai monté un petit setup avec du millard, comme on peut voir ici en arrière de moi. Donc, moi, je n'utilise pas les tentes. Je préfère quelque chose qui est ouvert. Ça me permet de profiter de la lumière aussi que l'éclairage nous fournit. Et également, on obtient aussi une meilleure ventilation lorsqu'on a un système qui est ouvert. Si vous n'avez pas un endroit surélevé pour faire votre jardin d'intérieur, à ce moment-là, vous allez peut-être essayer de vouloir vous acheter une tente. Donc, ce qu'on va regarder dans un premier lieu, c'est la qualité du tissu de la tente. On va regarder la qualité des poteaux qu'il y a à l'intérieur pour faire la structure. Et on va également s'assurer qu'on peut avoir une bonne ventilation. Donc, généralement, ça va nous prendre une entrée d'air vers le bas et une sortie d'air chaud et vicié vers le haut qu'on va pouvoir expulser de la tente pour s'assurer d'avoir une ventilation constante pour être capable de mieux contrôler la température également. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on est dans une tente et que la tente est fermée, il y a de la chaleur qui s'accumule dans celle-ci. Alors, pour l'évacuer, ça va nous prendre également un extracteur. Donc, ça prend une bonne ventilation. Donc, on va mettre des ventilateurs à l'intérieur pour faire circuler l'air, mais on va également mettre un extracteur d'air dans le haut de la tente pour pouvoir évacuer la chaleur et l'air bicié qui va se trouver dans la tente. Pas besoin de mettre un filtre au charbon sur l'extracteur. Lorsqu'on fait un jardin d'intérieur et qu'on cultive des légumes, on n'a pas besoin de mettre un filtre au charbon. Juste mettre un bon extracteur pour extraire l'air. Et généralement, c'est suffisant. Johan nous pose la question, est-ce que tu stérilises ton terreau avant de l'utiliser? Non, j'achète déjà un terreau qui est stérile, soit le Promix BX ou encore le Agromix de Fafor G6, qui sont des excellents terreaux pour pouvoir faire la culture à l'intérieur. Avant, je mettais du compost, mais je me suis rendu compte que souvent, le compost n'est pas traité. On peut se retrouver avec des insectes ou des oeufs d'insectes à l'intérieur et par la suite, avoir une contamination de notre jardin d'intérieur. Alors, pour éviter ça, déjà depuis quelques années, je n'utilise plus le compost, mais vous pouvez le faire. Mais comme je vous dis, ça reste qu'à vos risques et périls. Idéalement, c'est préférable d'utiliser un bon engrais. Lorsqu'on met un engrais constant de façon régulière, on n'a pas besoin d'avoir un compost dans notre terreau. C'est mieux d'avoir un terreau qui est inerte, dans lequel on va s'assurer qu'on n'a pas d'insectes, mais dans lequel on va également ajouter une fertilisation régulière. Emmanuel a écrit, Martin, où est-ce que tu prends ton papier Millard? Le papier Millard, ça se trouve un petit peu partout. Dans la majorité des HydroShops, vous allez en trouver. Moi, je l'achète chez Hydrodion, qui est un HydroShop ici à Montréal. Mais vous pouvez vous en procurer également sur Amazon ou encore dans d'autres magasins HydroShops qui sont spécialisés là-dedans. Moi, je vous suggère de ne pas l'acheter plié, mais vraiment de l'acheter en rouleau, pour que vraiment, lorsque vous allez l'installer, ça fasse un effet miroir sans aucun pli. Généralement, c'est disponible sur des rouleaux environ de 4 pieds de hauteur. C'est disponible en format de 25 ou de 50 pieds. Ça se vend entre 25 et 50 $ dans ce coin-là. Des fois, moins cher, des fois peut-être un petit peu plus. Ça dépend d'où est-ce que vous l'achetez, mais ça dépend également de l'épaisseur. Essayez d'en prendre un qui est quand même épais, qui est quand même solide, qui ne va pas vous déchirer dans les mains au moment de l'installer. Mon ami Frédéric me pose la question. Je veux m'acheter une Marcydro pour cultiver dans mon salon cet hiver. Quel modèle acheter? Quelle superficie? Ça va couvrir quel kit acheter et combien ça coûte environ. Donc Frédéric, moi je te suggère, si tu veux rester avec des Marcydro, parce que des Marcydro, c'est un produit que j'ai testé l'an passé et pour lequel je suis relativement satisfait pour le prix et pour une très grande qualité également. C'est sûr qu'il existe des modèles qui sont beaucoup plus dispendieux et qui sont de bien meilleure qualité, mais je pense que pour quelqu'un qui est un amateur et qui veut se lancer à l'intérieur, je te recommanderais la Marcydro TS 1000. Ça se vend des alentours entre 200 et 250 $. Ça couvre une superficie de 1 mètre carré. Donc généralement, c'est assez pour amener à maturité 4 à 5 plants qui ne sont pas trop gros, dépendamment aussi de ce que tu veux cultiver. Si tu es pour cultiver au sol, je te recommande également de t'acheter peut-être une tente. Une tente, encore là, les prix vont varier selon la qualité de la tente, de la grosseur également. Donc si on s'en tient pour une tente de 1 mètre carré, ça peut se détailler entre 150 et 250 $. Et bon, à ça, il va falloir ajouter un extracteur qui va se vendre encore une centaine de dollars, rajouter peut-être une extension électrique, peut-être une prise multiple pour plugger un ventilateur à l'intérieur, des petits trucs comme ça. Donc c'est sûr, la première année, ça reste quand même dispendieux. Si on veut partir avec une Mars Hydro et le setup que ça nous prend, il faut prévoir environ entre 300 et 500 $ pour la première année. Puis par la suite, quand on l'a les autres années, ça nous coûte moins cher, évidemment. On a déjà notre équipement de base. Ensuite de ça, nous avons Denise. Est-ce que je peux rentrer mes plants Gorilla ou de Cayenne à l'intérieur ou si je suis mieux d'en partir des nouveaux? Tu es mieux d'en partir des nouveaux. J'avais fait une vidéo là-dessus l'année passée où est-ce que j'avais parlé d'éviter d'entrer des plants de l'extérieur vers l'intérieur, tout simplement parce qu'on peut se retrouver avec des insectes dans notre plant. Évidemment, en amenant ces plants-là dans un environnement contrôlé à l'intérieur, il va y avoir une prolifération. Donc si on veut éviter d'avoir des problèmes d'insectes, de pucerons, de tripes ou de n'importe quoi d'autre à l'intérieur, je vous invite de laisser les plants de l'extérieur à l'extérieur, puis d'en partir des nouveaux à l'intérieur, que ce soit par bouture ou par semence. Isabelle me pose la question, quelle est la fréquence de fertilisation? J'ai fait pousser des Red Robin de l'hiver passé et ça a stagné à 10-12 tomates. La fertilisation, c'est extrêmement important. C'est important d'avoir des engrais qui sont de qualité. Je sais, ça se vend cher, mais en bout de ligne, vous allez regagner cet argent-là sur ce que vous allez récolter. La fertilisation, lorsqu'on a une culture qui est en peau, particulièrement à l'intérieur, elle est extrêmement importante. Généralement, les 3-4 premières semaines du semis, on n'a pas besoin d'utiliser de fertilisation. Par contre, rendu à la 3e-4e semaine, on va commencer à mettre un engrais de croissance environ aux deux semaines, dans lequel on peut également ajouter un supplément alimentaire pour amener tous les oligo-éléments qui vont manquer dans l'engrais de base qu'on va donner à notre plante. Donc, les oligo-éléments, c'est à ne pas négliger. Et également, une excellente fertilisation, c'est à ne pas négliger non plus. Moi, j'utilise les engrais botanicaire, puis je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une publicité payée ou quoi que ce soit. Donc ici, j'ai le CalMag, que j'utilise généralement au moment de la fructification. Je ne l'utilise pas avant de voir apparaître les fruits sur mes plants. Je vais l'utiliser seulement pour les plantes poivrons, les plantes piments et également les plantes tomates qui exigent beaucoup de calcium. J'ai également le liquid Karma, qui est un supplément alimentaire qui est extrêmement riche en oligo-éléments. Vous allez avoir pratiquement tout à l'intérieur de ça à ne pas négliger. Et au niveau de l'engrais, toujours de botanicaire, j'utilise le Pure Blend Pro. J'ai la version de croissance. Celui-ci, c'est la version de croissance, mais il existe également la version de floraison. Ce sont probablement les meilleurs engrais que j'ai utilisés jusqu'à date. Je vous garantis que ça, mélanger ensemble, ça fait la potion d'Astérix. C'est extrêmement bon pour nos plants. Vous allez avoir des plants qui vont vivre en santé, puis vous allez également avoir des fruits et des légumes d'une très grande qualité. Ensuite de ça, nous avons Nathalie. Nathalie qui écrit, « Est-ce que j'ai une liste de terreaux et engrais qu'il faut utiliser? » Car c'est sûrement plus facile à trouver en été qu'en hiver. Comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, au niveau du terreau, je vais utiliser soit le Promix BX ou le Agromix G6 de Fafor. C'est pas mal ce que je vais utiliser. Au niveau des fertilisants, je viens tout juste d'en parler précédemment, qu'on peut acheter dans les Hydro Shop. C'est disponible également sur Amazon pour les gens qui sont à l'extérieur de Montréal ou qui n'ont pas un Hydro Shop qui est proche de chez eux. Donc si vous avez quelque chose à privilégier, c'est ça. Achetez des gros ballots de 107 litres. Vous allez en avoir probablement en masse pour les deux prochaines années pour faire votre jardin d'intérieur. C'est pas perdu. C'est des terreaux qui sont inertes et d'une très grande qualité. Donc s'il y a quelque chose que je pourrais vous suggérer d'aller vous acheter cette semaine dans un centre de jardinage, c'est des ballots de 107 litres, soit de Promix ou de Agromix. J'ai également Joannie qui m'écrit « Pourquoi est-ce que j'ai de la mousse blanche ouverte en surface de mon terreau de semis? » Bon, il faut savoir que ça, c'est un petit peu normal. Lorsqu'on fait des semis, déjà en partant, on est dans un milieu qui est très humide, donc qui favorise le développement de champignons ou de trucs du genre. Puis il faut savoir également que lorsqu'on a du verre qui apparaît à la surface de notre terreau, c'est généralement qu'on a commencé trop tôt à donner des engrais à notre semis. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, les 3-4 premières semaines, on n'a pas besoin de donner d'engrais. Si on en donne, c'est sûr qu'on va se retrouver avec une matière organique qui est trop élevée dans le sol pour ce que les racines sont capables d'assimiler. Par contre, au fur et à mesure que le plant va grandir, les racines vont avoir besoin davantage de nutriments dans le sol, va aller chercher cette matière organique qui est en surplus finalement et va les consommer. Donc ce n'est pas un problème comme tel, même où je vous dirais à la limite, c'est une bonne nouvelle lorsqu'on voit ça. Ça veut dire qu'on a un terreau qui est vivant, qui est organique et dans laquelle on retrouve plusieurs matières pour nourrir notre plante. Donc ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Si par contre, ça vous fatigue, vous pouvez toujours prendre une petite fourchette, gratter en surface puis jeter le surplus. Même chose pour la mousse blanche, mais sachez qu'à aucun moment ça va créer un problème pour votre plant ou sa santé comme tel. Moi, je n'ai jamais eu de problème en rapport à ça. Alors voilà, j'espère que j'ai répondu à vos quelques questions. Si vous en avez d'autres, parce que je suis convaincu que vous allez en avoir d'autres tout au long de l'hiver, dans mon cas, je vais partir mon jardin d'intérieur dans pas très long, habituellement vers la fin septembre, début octobre, c'est le moment où est-ce que je pars, le jardin d'intérieur. Un petit truc là, ne partez pas votre jardin d'intérieur tant et aussi longtemps que vous avez votre jardin à l'extérieur puis que vous allez jouer dedans. Parce que lorsque vous allez rentrer en dedans, vous risquez de contaminer votre jardin d'intérieur avec des insectes que vous pourriez transporter sur vous. Puis également, si vous climatisez en été, si vous commencez trop tôt à partir à votre jardin d'intérieur, il faut savoir que les lampes, ça chauffe, et ça chauffe quand même beaucoup. Donc, vous allez climatiser davantage pour refroidir votre demeure. Alors moi, je ne vous recommande pas ça. Attendez qu'à l'extérieur, ça soit plus frais, que votre jardin d'extérieur soit terminé. Donc généralement, vers la fin septembre, début octobre, c'est le moment idéal pour partir son jardin d'intérieur. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser des questions, me laisser un petit pouce, vous abonner à ma chaîne YouTube également si ce n'est pas déjà fait ou à partager la vidéo. Alors sur ce, je vous remercie d'avoir été là. Je vous dis ciao et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501